Les candidats à l'élection présidentielle ivoirienne et les opposants favorables au boycott de cette échéance multiplient les canaux de diffusion de leurs messages pour atteindre leur cible. Pendant que certains utilisent les réseaux sociaux, d'autres optent pour les web-télévisions qu'ils jugent plus dynamiques. C'est le cas du candidat Kouadio Konambertin. Le candidat indépendant a profité de la campagne pour créer sa web-télévision. Objectif, vendre son image, promouvoir son projet de société et apporter des répliques à tout ce qui se dit sur son parcours en politique. Au cours de la présentation officielle de cet outil de communication, KKB est revenu sur le boycott actif de cette élection lancé par les candidats du FPI et du PDCI. Moi je n'ai pas fait ce choix-là. J'ai fait le choix de la cohérence. J'ai fait le choix de la stabilité. J'ai fait le choix de la paix. De mémoire d'hommes politiques ivoiriens, Depuis que Félix Fouadboigny est décédé, en 1993, je n'ai jamais vu une élection en Côte d'Ivoire organisée avec 100% des conditions réunies. Le candidat a en outre dévoilé un pan de son projet de société, un projet dans lequel la jeunesse occupe une place importante. Je vais créer le fonds études pour financer les études des jeunes dans ce pays. Ceux qui vont avoir accès aux universités, de sorte que tu viennes de PQK ou de Kofi Kodankro, que tu aies un parent bien placé à Bidia ou pas, tu peux recourir à ce financement que l'État va garantir. Vous ne remboursez cet argent que 10 ans après avoir commencé à travailler. Avec la suspension de la participation du Front populaire ivoirien et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire au processus électoral, KKB pourrait être le seul challengeur d'Alassane Ouatera au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Il est de retour au Mali. Après un séjour médical aux Émirats Arabes Unis, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août dernier par un coup de force, est rentré hier soir à Bamako. Son retour au pays coïncide avec la visite annoncée de Jean-Yves Le Trian, dont le pays, le chef de la diplomatie française, est attendu aujourd'hui au Mali, depuis le coup d'État qui a avancé Ibeka. C'est la première fois qu'un officiel français se rend dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le ministre français des Affaires étrangères échangera avec les nouvelles autorités de la transition. Au programme également, la signature de plusieurs accords.